bonjour night city bienvenue à tous pour la suite de l'extension fantôme liberty sur cyberpunk 2077 je suis très content de vous retrouver pour la suite et maintenant je vous le garantis je sais comment équiper une grenade non parce que vraiment j'avais perdu les bases on va tout de suite attendre un petit peu de temps les amis l'appel donc de reed alias idris elba qui a un charisme mais alors sans faille nous allons attendre donc le lendemain matin 7h38 ça fera le café nickel comme ça on sera en journée 1 j'ai voulu j'ai attendu un jour pour info entre 1 la fin du premier épisode et maintenant et logiquement on va pouvoir commencer la prochaine mission et je suis de retour quelle est ta situation un particulier à signaler je suppose alors il est temps de se mettre au boulot on doit retrouver notre avis disparaît et on ajoute des yeux en plus alex elle faisait partie de mon équipe elle est adoptable sous couverture elle nous aidera Compris t'as une adresse longshore stacks un rat qui s'appelle le mos après le coucher du soleil ok ça marche et guise tes sens assure-toi de pas être fini alors ce quartier il est vraiment tout petit et donc c'est la fin de la mission ah mais d'accord on aurait pu finir ça dans le premier épisode c'est un peu bête en tout cas les amis c'est par là bas c'est pas trop loin nouvelle mission donc je l'active la mission comme ça on peut enchaîner alors pour info je n'ai pas de contraint parce qu'apparemment en plus j'ai lu les tests un petit peu par rapport à l'extension et les contrats secondaires ne seraient pas forcément les plus intéressants ou là c'est un peu petit là pour venir en moto non est ce que je suis autorisé ou alors est ce que c'est piéton seulement ok c'est bien c'est juste là haut alors pour info je suis venu ici d'ailleurs juste avant chez le charcutoc histoire d'améliorer un petit peu quelques pièces de mon perso il en avait bien besoin alors je rappelle qu'on est toujours au niveau 18 mais la difficulté du jeu franchement ça va ah d'accord je pense que ça va attendre automatiquement lancement de cette prochaine mission ah oui le temps passe vite un peu plus tard un petit verre ça va que tu parles non je pense pas je m'assois ah c'est le bureau des pleurs c'est un bon conseil alors ma chérie je prendrai surprends moi surprenez moi audacieux je te prépare la spécialité de la maison v t'es au bar absolument je t'attends je te rejoindrai bientôt mais avant faut que tu saches un truc j'ai comme l'impression que ton passé va nous revenir en pleine gueule tu sais c'est topé qui a mal tourné il ya sept ans mayurs m'a laissé pour moi en apparence je m'étais vendu à arasaka j'ai jamais dit à l'ex que c'était une couverture alors ça pourrait être un peu tendu et ça t'est jamais venu à l'esprit d'en parler plutôt sérieux ride putain je t'en parle maintenant je n'arrive pas d'entrer et voilà à ta santé mon mignon merci c'est la première fois que tu viens ici pas vrai t'es nouveau à doctown oh putain c'est pas vrai je cherche une certaine alex c'est ça mon cul ouais alors elle est pas là tu fais partie de la toute petite liste de gens qu'on refuse de servir ici fait demi-tour et fou moi le camp d'ici je vais prendre un gin tonic un double il est avec moi t'as un putain de culot très bien brave jean je suis désolé mais on doit fermer pour aujourd'hui je bougerai pas de la putain oh putain t'es sérieuse tout le monde dehors allez alex sept sept putains d'années dans ce trou de merde tout ça à cause de toi solomon reed oh putain sol a pas envie de comprendre mais peut-être que toi oui c'est myers qui nous envoie on a une mission à doctown avec lui pour info il ya sept ans ce fumier a planté un couteau dans le dos de toute son équipe il ya sept ans on m'a ordonné d'aller au tapis et toi on t'a servi la version officielle il fallait que je prenne pour tout le monde il n'y avait pas d'autre choix et tu penses que je vais te croire juste comme ça dégagé hors de ma vue tous les deux ok je comprends vous avez clairement besoin de vous expliquer ride et toi et bah vas-y fais toi plaise et ensuite tu pourras finir ta vie dans ce trois quoi c'est une putain de menace non on a vraiment besoin de toi mais peut-être que tu as encore plus besoin de nous fais chier j'ai besoin d'une clope putain tu devrais avoir honte seule putain c'était quoi ça elle vient de changer d'apparence camouflage mais tant tropique un avantage de la coopération FIA Militech on peut profiter de leur dernière tec de pointe en avant première je vais tenter ma chance laisse moi une minute tu vas essayer de lui parler faut bien que quelqu'un le fasse et il vaut mieux que ce soit moi tu pouvais pas attendre que j'ai fini tu pourrais cracher dans le verre de ride si ça t'aide à te sentir mieux il le saurait ce vieux débris a toujours les sens bien aiguisés même un mollard lui échapperait pas alors les N.U.S.A. nous refoutent le nez dans la merde une nouvelle mission j'en ai bien peur et ben vas-y chante moi ta chanson un agent de la FIA est porté disparu ride et moi on a pour mission de le retrouver et là d'un coup la FIA se souvient de mon existence tu connais Doctown bien mieux que n'importe lequel de leurs agents leurs agents alors t'es pas de la FIA je suis curieuse ils ont quoi sur toi je bosse juste sur cette OP et après je me casse je compterais pas sur une OP rapide regarde moi ça fait 7 ans que je suis sur la même putain de mission je surveille les revendeurs d'armes et de tech du coin depuis la guerre c'est ma seule et unique OP génial ben moi il me reste pas autant de temps ça commence toujours pareil tu leur rends un service ils t'en promettent un en retour parfois ils tiennent même paroles et puis un jour ils te clouent les couilles au mur cette OP elle compte tant que ça pour toi ? si oui alors t'attends clairement quelque chose en retour reste à savoir quoi survivre la fille qu'on recherche m'a proposé un truc qui pourrait m'aider mais d'abord je dois la trouver et comme par hasard Myers la cherche aussi c'est qui cette nana ? Songbird oh putain de merde va me falloir plus qu'une globe pour digérer ça elle aussi elle fait partie de ta petite liste de gens que tu refuses de servir ? t'as jamais raconté toute l'histoire pas vrai ? quelle histoire ? y'a une OP qui est partie en couille il y a 7 ans Résultat ? Reed a dû disparaître et moi je me suis retrouvée coincée ici la liste des agents de cette OP Reed, Songbird et moi t'en savais rien pas vrai ? putain génial dis moi tu crois aux coïncidences ou ? et puis merde, au destin parce que si tu refous les mêmes variables dans une équation donnée et ben surprise t'obtiendras toujours le même putain de résultat ils seront accueillis au Black Sapphire lors d'un évènement sur invitation uniquement bon, vous avez de la chance toi et ce traître au regard de chien battu parce que j'ai la mauvaise habitude de répéter les mêmes foutues erreurs mais j'ai mes conditions qu'est-ce que tu veux ? Monaco, je veux brûler de la gomme sur la côte d'Azur et boire du champagne sur un yacht avec une putain de duchesse je veux une vraie retraite d'espion une mission diplomatique dans un endroit chaud et beau à en crever où les fruits sont juteux à souhait et où j'ai plus besoin d'aller me faire chier sur le terrain tu crois que tu peux m'avoir ça ? Reed t'emmènera lui-même à Monte Carlo sur son dos si c'est ce que tu veux Remios, retourne à l'intérieur et dis lui que je marche il va me falloir plus de nicotine avant de pouvoir le regarder dans les yeux Merci Alex Alors ? Elle est avec nous Elle veut juste une belle retraite d'espion en échange Comme nous tous Je dois dire que je la comprends Alors Reed, il paraît que t'as besoin qu'on te tienne la main pour te faire découvrir le furoncle de Night City ? Je suis venu te voir parce que j'ai confiance en toi Alex Si tu le dis Ok donc, il faut qu'on retrouve Songbird si j'ai bien compris Déjà, on sait même pas si elle est en vie On était reliés Song s'est aventuré dans le cyberespace et on l'a attaqué Après ça elle a disparu, on en sait pas plus Il nous faut un runner, le genre qui passe tout son temps à analyser des chiés de données Il aura peut-être vu un truc T'as quelqu'un en tête ? Wilkie Slider Laguerre J'aurais dû m'en douter Il nous a fait faux bon il y a un moment, mais je sais où sera à creuser sa tanière Alors, on va lui rendre une petite visite ? Le repère de Slider est dans un espace semi-fini à Luxor8 Je t'envoie les coordonnées dans deux secondes On se retrouve là-bas Alex et moi on a des choses à se dire Ça marche Essayez juste de pas vous arracher les yeux J'ai besoin de vous deux en pleine santé Eh bien allez C'était plutôt tendu Johnny Tu vois cet arbre là-bas ? Ouais, il a quoi de spécial ? Plutôt approprié, non ? Le plus beau truc dans cette putain de ville de merde est un monument aux morts Je piche toujours pas cet attachement pour les symboles et les gestes vides de sens Tu l'as juste mauvaise parce que personne a jamais allumé de bougies pour toi ? Bah merde, peut-être que moi aussi je suis sentimental finalement Quand je vois ces deux-là, Reed et Alex J'ai vécu un truc similaire, moi aussi Dès que vous entriez le filtre capitaliste pour voir la vérité Réfléchissez à ce que vous êtes en train de regarder Johnny Silverhand, pris d'empathie pour des inconnus Pour moi, c'est évident Ce qui reste de leur amitié va finir par s'éteindre Pas tout de suite Mais bientôt Il serait resté Tchoum s'il lui avait dit la vérité, sur l'europée plutôt Mais non, Reed a choisi d'obéir à ses ordres Je dis ça parce que t'as jamais eu de vrais Tchoum toi Si, pendant la guerre Pour se barrer et déserter en les laissant derrière, il en faut des couilles Réfléchis Combien de fois t'as besoin de te faire baiser pour perdre confiance en quelqu'un T'essaies de me dire quelque chose là ? Ouais, remplace quelqu'un par pays ou par corpo Combien de fois tu dois accepter de te faire canarder Pour ces enculés qui te font des promesses en l'air Pense-y quand tu reverras ces deux-là C'est Mad Max ? C'est un peu la zone ce quartier Pas forcément Très très très... Comment dire ? Pas forcément très paradisiaque En tout cas, nous arrivons sur les lieux de la mission Voilà Si j'y arrive... Attends, il me semble que l'escalier s'est craquelé Quand j'ai atterré avec la moto Pas mal J'espère que t'as pas attendu trop longtemps ? Bah... Vous deviez avoir un tas de trucs à vous dire Alex et toi Hum... Ouais Tout est arrangé maintenant Allez on y va Pas de temps à perdre Eh bien tant mieux ! Elle avait l'air plutôt fâchée Allez on se sueride Bon je suppose qu'il va rentrer ici Ouais 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 Au niveau des armes Il y a des types qui montent la garde Étonnant Je doute qu'ils nous laissent entrer tranquillement Ouais moi aussi j'ai un petit doute Et ben c'est ce qu'on va voir Attends déjà il y a la caméra Contrôle des caméras désactivé Je peux les distraire Voilà Ça n'a pas marché Admettons Appuie caméra Pas envie de parler moi Allez ça dégage Je cherche pas à comprendre Alors vous allez me dire Oui mais Alex il va trop pour un Peut-être qu'on peut négocier et tout Oui je sais hein je connais le jeu Mais euh... Mais non Moi je négocie pas les gars Ok Vous avez fait une putain d'erreur Bah non c'est pas une erreur Arrête un peu c'est ma façon de faire Ils ont libéré les démons Les démons Les serveurs Il faut qu'on le détruise Tire sur les portes D'accord Admettons Oula Ah oui Ça va être assez insane Ça sera vite réglé 75% les serveurs ok Je cours je cours hein Coucou On va tous la refroidir Ouais ici ça je peux le pirater ou pas ? Attends je regarde Surcharge Bien joué 50% Il reste encore 2 serveurs 2 sur 4 Ouais c'était les portes T'es fou Bon ce fusil est toujours aussi puissant Énorme Normalement j'ai les grenades maintenant hein Attends Ici Je te vois toi Surcharge Ok il en reste plus qu'un les gars Il en reste plus qu'un Et logiquement je le vois il est Bah il est ici Et voilà 0% Ah mais je peux monter ? Ok 4 sur 4 donc ça c'est bien maintenant il y a tous les ennemis à A déglinguer Éliminer les gardes Tout de suite Ouais je parie tout ce que tu veux que ça change pas grand chose qu'on joue comme ça ou alors si on avait négocié Je suis sûr que ça aurait fini en En bombardement Également J'aurais dû le tuer hein ça aurait été plus logique quand on commence Faut les finir les gars Ça touche un peu j'ai des soins Et attends les grenades je vais essayer de l'envoyer Tu veux goûter à ma grenade ? Oh bonjour Il est mort Une grenade ici Hop là Attends c'est une frag ça ? Ah mais c'est pas une frag je crois pas hein Bah si on dirait pourtant Ou alors c'est une aveuglante Ok Doucement Ça me parait bon alors attends il y avait un truc violet à récupérer par là C'est pas intéressant quand même Ok Shinobi 13 Ok ça c'est une bonne chose D'ailleurs au niveau de Alors pas de l'inventaire Mais les amis au niveau du matériel Cyber je suis allé voir un char QDog je vous l'ai dit il me semble Mais je voulais voir si je pouvais booster un petit peu Quelques petites choses Par exemple j'avais un point de relique On peut le mettre où ? On peut le mettre euh Ouais il en faut 3 pour les grosses améliorations donc pas pour l'instant Intelligence sans froid Sans froid il y avait un truc qui était sympa c'est l'agilité féline Plus 15% vitesse de déplacement, 15% de chance d'atténuation Réduire les dégâts subis à hauteur du degré d'atténuation actuelle Je vais prendre ça Je vais prendre ça L'abri des regards Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Petite cible Ouais 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 Ok J'ai deux points aussi Est-ce qu'on peut prendre ceux qui sont là ? Avantage verrouillé Bah pour l'instant non Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je voulais améliorer aussi le côté constitution Taux de régénération de santé Voilà santé c'est bien de le booster comme ça on est plus résistant Ok Très très bien Et on passe niveau 19 Point d'avantage 4 Ah bah attends ils m'en ont remis ? Ah non c'est ceux que j'ai utilisé juste avant Par contre on a des points d'attribut aussi Donc on peut booster ça D'accord niveau 5 sur 20 On va augmenter ça Peut-être un peu de sang froid ? Et la constitution aussi J'ai un point de relique mais je verrai quand j'en aurai plus du coup Réputation 17 Trouver Slider donc Où est-il ? Mouais il serait par là Slider Où es-tu ? Y'a des rideaux métalliques Y'a des rideaux métalliques Ils l'ont cherché c'est eux qui ont commencé Putain Solomon Reed Tu m'avais vraiment pas manqué tu sais Et toi Tu as causé la mort de maman Brigitte C'est aussi le sort que tu me réserves Je sais pas Je te connais pas encore Slider On m'attribue beaucoup de noms Wilkie Lager La fureur aveugle du cyberespace L'épine dans le cul des NUSA Je te laisse choisir Ouais je crois que t'as oublié d'ajouter double meurtrier Et ça lâche On est là pour négocier Slider Passer à marcher Si l'une des deux parties est dos au mur C'est plus de la négociation C'est du chantage J'en ai absolument rien à foutre de tes états d'âme Alors maintenant arrête tes conneries et écoute ce qu'on a à dire On a besoin d'infos Et j'ai entendu dire que tu pourrais les obtenir Moi... Je suis aveugle Je vois rien et je sais rien Ma vision se limite qu'au cyberespace Ça tombe bien Il nous faut justement quelqu'un qui connaît bien le cyberespace Et qui s'y perdra pas Donc, Dimsa Qu'est-ce que vous attendez de moi précisément ? Peu de temps après le crash du SF-1 Une runner a été attaquée sur le net Cette attaque a coupé notre lien Je dois la localiser au plus vite Ah... Donc, tu veux une analyse du trafic sur le net le jour du crash J'ai une relique en mauvais état dans le crâne C'est comme ça qu'elle a pris contact Ça peut t'aider ? Hum... Peut-être Mais je vais devoir jeter un œil à ce truc dans ta tête Non Y'a pas moyen, Slider C'est ça ou rien C'est ça ou rien À toi de voir Je me suis connecté au système d'un voodoo boy par le passé Il m'a laissé une seule surprise C'était qui ? Je le connais peut-être Le chien de garde de Brigitte Placide Ce petit coq prétentieux Je suppose qu'il a pas été réglo Tu supposes très bien J'ai coupé tout contact avec ses fanatiques de l'autre côté du mur Y'a bien longtemps T'inquiète pas Ma tech est propre Précise Ton couille au docte Bon... Voyons voir ce qu'on a là Je vois... Des traces Des fragments de tonnées dans le cyberspace Quelqu'un est passé par là Pfff ! Poutin des mèdes J'arrive pas à y croire Vous êtes malade de venir me voir avec cette merde Je crois que Slider a découvert que j'avais un squatteur dans le ciboulot Non... C'est autre chose Qu'est-ce que t'as vu ? Le mur noir Il apporte que la mort Sois plus précis Slider Cette femme, tu savais qu'elle avait utilisé le protocole du mur noir pour se connecter à toi ? Non... Mais ça me surprend même pas Fout ! Tu te rends compte de ce que tu m'as apporté ? Vas-y, Clermont Comment expliquer à un débutant ? Le net a plusieurs couches, plusieurs vecteurs de translocation Mais il y a une chose à laquelle on ne doit pas toucher Le mur noir Cette femme, c'est une vraie bombe à retardement Une bombe nucléaire Si elle explose, tout le monde part en fumée avec elle Tout le monde Mia noir C'est un barrage qui nous protège Qui sépare le monde civilisé de toutes les bêtes du cyberespace sauvage Si votre bombe sur pattes fait un trou dans ce barrage, ça va causer une inondation et on sera rayé de la carte, comme Haïti Je crois que t'en fais un peu trop, Joom Tu comprends vraiment pas Tu peux être le chef du NCPD, le PDG d'une corpo ou le président des NUSA en personne Pour les IA de l'autre côté du mur noir, t'es rien de plus qu'un cafard Un ravette, un fragment de code dépassé, sans aucune signification C'est pour ça que Netwatch descend tous ceux qui menacent l'intégrité du mur noir C'est pas un truc à prendre à la légère Il s'agit de notre sécurité à tous Raison de plus, l'ami, pour que tu rétablisses la connexion entre V et notre ami T'es complètement fou Et ben t'es de la fête maintenant Bienvenue dans notre petite orgie Maudit ! C'est pas négociable, Slider On doit la retrouver Et puis tant qu'elle est en cavale, Netwatch sent sa présence et la tienne par la même occasion Ils vont lâcher leurs agents sur toi et tes hommes Alors, tu vas m'aider à nettoyer ce bordel et à effacer tout ce qui pourrait leur permettre de remonter jusqu'à toi et jusqu'à nous Fais ça et on sera quitte Et Fiat te laissera tranquille aussi Merde ! C'est mon jour de chance C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Comment ? Ah, ouais. On travaille ensemble maintenant. Avec Alex aussi. J'ai du mal à croire qu'il soit là, mais... C'est une bonne chose. Toutes ces fois où on était connectés, et où on se parlait, t'as jamais dit que tu utilisais le mur noir ? Ouais, parce que t'avais besoin de le savoir. Mais c'est putain de risqué ! C'est ma vie que je risque, pas la tienne. Le mur noir était le seul moyen de te contacter après le piratage de l'espoir. Écoute V, j'ai pas beaucoup de temps. Les hommes de Hansen m'ont retrouvé après que j'ai réactivé le chimera. Je suis... leur prisonnière. Je suis pas en danger, pas tant que je reste à ma place et que je fais ce qu'il me dit. Il y a... Songbird ! Il y a quelque chose... Ça va bien ? Anormal ! Putain de nous noir ! V, le Black Survivor ! Hansen y organise... Gros stuff ! Encruste-toi discritement. Je te trouverai. Réviens Rhyme aussi. Que t'as fait ? Que t'as fait ? Excusez-moi. Oh pire ! Est-ce que tout va bien ? Je... Je crois que Slider est mort. La connexion est coupée. C'est terminé. Son cerveau a grillé. On dirait qu'il a pas supporté la charge. On dirait bien. Putain. Et c'est tout. Il a aucune putain de pitié, ton espion. Il avait aucune intention de laisser Slider en vie. Alors, Songbird, lui est arrivé quoi ? On était connectés et on a pu parler. Elle a l'air d'aller bien. Elle a besoin de notre aide. Mais elle est en un seul morceau. Très bien. Tu me donneras les détails plus tard. Allez, on s'arrache. Reste sur tes gardes. Il y a peut-être encore des gars de Slider dans les parages. Prends un peu de repos, Slider. Ah bah je pense que là c'est bon. C'est le repos éternel. Allez, on quitte la planque. C'était Chouchou. Alors est-ce qu'il y avait moyen de négocier ? Je ne sais pas. Zone hostile. Tu veux dire qu'il reste du monde ? Non. T'es pas sérieux. Bon bah écoute. Ah il ne savait pas que je t'ai là. Ça se trouve on pouvait... Ouais. Va savoir. Forcément. Il y a le comité. Juste avant de sortir. Putain lui il est super rapide. T'es lourd toi un peu. Par contre on s'en va déjà. Il semble que c'est par là de toute façon. Ça c'est ma meilleure arme je trouve. Sans problème. Loupé. Ah bah d'accord carrément à l'extérieur. Alors il me semble qu'on m'a dit que je pouvais sortir mes lames. Attends. Déjà je me soigne dans un premier temps. Et il me semble qu'on m'a dit que je pouvais sortir mes lames comme ceci. Voilà avec Y. Et là c'est parti. Ouais par contre c'est pas hyper puissant non plus. C'est pas ouf. Attends je prends un autre soin. La petite greu. Allez. C'est bon on se tire. Eh bien. Les compétences. Ouais je m'en fiche. C'est bon de toute façon j'ai tout mis avant. Je vais quand même revenir sur mes armes. Voilà. Alors je sais bien que j'ai pas les meilleures armes du jeu hein mais. On fait avec les moyens du bord. Songbird. Elle t'a dit quoi ? Elle a utilisé le mur noir. Elle l'a même pas nié. Ça semblait normal pour elle. Il faut qu'on la trouve. Et vite. Elle t'a laissé des coordonnées. Song a besoin de notre aide Reed. Hansen l'a récupéré. Et la garde pour. Quelque chose. Bordel de merde. Ça aurait difficilement pu être pire. Le Black Sapphire. Elle a dit que Hansen y organisait une grosse fête. Si on y entre elle nous trouvera. Une idée de ce que c'est et de où ça se trouve. C'est juste là. C'est juste là. Tu vois le plus grand des deux gratte-ciels ? Celui qui a pas d'écran géant. C'est ça le Black Sapphire. Un hôtel en venir qui a fini en investissement foireux de plusieurs milliards d'édits. La forteresse de Hansen, en plein milieu de Dead Town. On peut pas y débarquer juste comme ça. Et on connaît personne du staff ou apparenté au staff qui pourrait nous faire entrer. Alex et moi on va passer en revue nos contacts. T'es pareil de ton côté, avec les gens que tu connais ici. On trouvera peut-être une idée, une solution. Je connais un fixeur d'un coin. Il se fait appeler Monsieur Hans. Tu pourrais l'appeler ? Vas-y. On te recontactera. Monsieur Hans. Monsieur Main. Ok, mission accomplie. Elle était courte celle-là. Donc faut que j'appelle Monsieur Hans. Voilà. J'espère qu'il va nous filer un coup de main. J'ai besoin d'un coup de main. Droite au but. J'aime ça. Je veux aller à une petite sauterie qui va avoir lieu au Black Sapphire. Tu as envie de danser avec le Diable ? L'endroit est tout aussi inaccessible que dangereux. Tu ne peux pas entrer comme ça, sans invitation. Rien à voir avec le côté qui plane ça, par exemple. Ah ! Il y a forcément un moyen d'entrer. Très bien, je vais être franc. Tu peux faire une croix sur une invitation à ton nom. Mais il y a d'autres solutions. Tu vas juste devoir me rendre un service en échange. La réputation est une monnaie dont la valeur s'appuie sur la croyance collective. Et ses valeurs fluctuent. Tu me suis. Ouais, je vois où vous allez remplir. Vous voulez que je vous aide à gagner en répute ? Précisément. Remplis quelques missions pour moi, donne un coup de pouce à ma réputation dans Noctown, et les plans du Black Sapphire seront à toi. C'est d'accord. Marché conclu. Tu m'envoieras. À la prochaine. Alors, c'est-à-dire, le prototype dans le gratte-ciel. Allez, à l'emplacement du contrat. Ah, mais d'accord, ils nous font obligatoirement faire des contrats. Intéressant. Alors, attends, personnage journal. Normalement, c'est ici qu'on a les trucs. Voilà, donc, contrat, prototype dans le gratte-ciel. Ah, il y en a qui sont plus proches. Donc, il y a quatre contrats. Très bien. On va commencer par celui-là, 176 mètres. Les Saintes de Doctown. Aucun rapport avec Centro. Allez, on sélectionne. On suit cette mission. Et donc, ça se trouve... Ça se trouve là-bas. Allons-y. Il n'y a pas de GPS directement sur la route ? Non, tu vois, on a juste un petit logo. Ok. Ouh, j'ai failli écraser les gens. Tout va bien. Eh bien, écoutez, on va s'enchaîner les contrats. Pas de soucis. Allez. Je préviens de mon arrivée. Quand même, je suis poli. Le pansement est toujours sec. Les points n'ont pas lâché. Je m'appelle V. Le fixeur m'a dit que vous aviez besoin d'aide. Plutôt d'un miracle. Si les désos ne partent pas rapidement, nos patients vont commencer à mourir sur le trottoir. Les désos, ils lui veulent quoi au docteur en chef ? Eh bien, il y a une fille avec eux. Nika Jankovic. Elle a dit qu'elle cherchait son frère. Quoi ? C'est un de vos patients ? Écoutez, c'est tout ce que je sais. Elle voulait parler à Anthony et semblait vraiment contrarié. Les désos surveillent toutes les portes ? La principale, c'est sûr. Je les ai entendus s'installer à l'intérieur. Mais ils avaient brisé une fenêtre pour entrer. Vous auriez passé par là ? Une fois à l'intérieur, allez au bureau d'Anthony. Trouvez l'hôtel, tournez à droite et descendez au sous-sol. Si les désos font du mal à Anthony, eh bien, tous ces gens seront dans une vraie galère. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Alors, je voulais faire un truc, par contre. C'est changer au niveau des armes. Je voulais un revolver. Le problème, c'est que cette arme, elle est... Oh, attendez, on a eu une arme... Un autre pistolet. Bon, on va essayer celui-là. Ça va peut-être changer. Bon, on est pas gold, mais... Mais à voir du coup ce que ça donne. J'ai tenté, juste avant la vidéo, le... Un autre sniper, j'ai pas aimé du tout. Du coup, euh... Du coup, je reste comme ça. Ah ouais, il y a un petit viseur. Trop bien. Allez. Donc, c'est juste en... J'ai failli mourir. Tout va bien. Donc, on est bien dans la zone. C'est parti. Allez. Euh... La question... Si la question c'est, Galax, est-ce que tu réfléchis avant de... de tirer ? Non. Il est bien, ce gun. Ah oui ! Efficace, les gars. Voilà, on en parlera plus de lui parce qu'il était trop bien placé. Ok. Parfait. Maintenant, je peux rentrer. Une petite caméra là-haut. Euh... Comment je fais pour... Ah, mais elle était désactivée ! D'accord... Eh bah super ! Je peux la péter ? Oui, c'est bon. Allons-y. Recharge ton gun. Alors, on peut toujours y aller en discrétion, hein, bien sûr, mais... Ah, mais attends. Ah, mais c'est pas là ! C'est ici. C'est ici. Bonjour, monsieur. Je ne fais que passer, hein. Non, tu crois qu'il y a du monde ? Donc le jeu t'oblige quand même à faire des contraintes, hein. Parce que ça, en soi, c'est pas le principal. Enfin, du coup, ça le devient, vu qu'il t'oblige. Ok... Lui, il est un tout petit peu plus costaud. J'adore ce gun, vraiment. Alors, par contre, il y a un truc... Que je tenais à préciser, même si vous vous en doutez, vous avez l'habitude sur la chaîne pour la plupart. Mais, on rush un peu l'histoire, hein. Voilà, vous le voyez, on n'est pas là en train de faire le secondaire. C'est pas le but. C'est normal. Parce que de toute façon, si je veux me faire ça dans les meilleures conditions possibles, bah je rejoue... En fait, je commence à 2.0 depuis le début, d'ailleurs, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, Galax, est-ce que tu n'aurais pas plutôt dû refaire une partie normale, tu vois, en 2.0 et tout ? Et après, alors, on est en 2.0, forcément, hein, avec ce DLC. Mais, l'idéal ça aurait été de le reprendre en main avant, sauf que, honnêtement, en toute transparent, j'ai pas eu le temps. Voilà. Mais c'est vrai que ça aurait été bien. Là, on n'est pas vraiment dans une configuration idéale pour apprécier à fond le truc. Mais, cela dit, c'est quand même un plaisir de revenir sur le jeu, bien sûr. Je pensais que le jeu, par contre, tu vois, dès le début, nous filerait des armes particulières. Et c'est pas le cas. On va y aller, là. Vous voyez, là. Approche pas ! Où est Gaspard ? Parle ! Tu calmes, baisse ton arme, on va parler. Je suis là pour Anderson. Il doit le sortir d'ici en vie. Et moi, je suis là pour mon frère. J'en ai rien à foutre de ce charlatan. Toi, connard ! Debout ! Il est où, Gaspard ? Tu dois peut-être changer de tactique. Ce crasheur a pas l'air de l'impressionner. Hey, tu bosses pour moi ou pour les désosseurs ? Tu vas parler, putain ! T'es taré ! Et toi, le merck, aide-moi ! T'aurais pas dû tirer la désosse. Ah, je suis sûr qu'il y avait moyen de sauver les deux, mais enfin. Compliqué. Ah, enfin ! Il aurait pas pu faire ça d'entrée de jeu. Bah ouais, mais après, dans les commentaires, on me reproche d'aller trop vite. Tu sais, t'aurais pu régler ça par toi-même. Il suffisait de lui dire la vérité. La vérité ? La vérité, c'est que son frère était un junkie dont les chances de s'en sortir étaient quasi nulles. Mais non, cette vérité l'intéressait pas. Les patients, ils n'ont rien ? Ils sont avec Odell, ils attendent dans la rue. Dis-lui qu'il y a plus rien à craindre. Il faut se remettre au boulot. Ok. Eh, mais écoutez, premier contrat terminé. C'était ici, tatatam. Mission accomplie, contrat les Saintes Doctown. Pourquoi y a une moto en plein milieu de la route ? Qui s'est encore battu ? Attends, je vais me remettre en position de repartir après. Voilà. Comme ça, je pourrais enchaîner avec le prochain appel entrant de Monsieur Main. Il ne voulait pas causer ? Alors, il y avait un appel. Bah là, il n'y a plus. C'est un peu étrange. Bonjour. Voilà. Pour le plaisir. Ah bah d'accord, en fait, il faut les tuer. Si je comprends bien. Oui, entrer dans la base et les déglinguer quoi. Trouver... Trouver Milko Alexis. D'accord. Ah, j'ai plus de greux ? Si. Par contre, c'est pas de la frag, ça. J'ai vraiment un petit doute. J'ai pas l'impression que ce soit de la grenade frag. Je sais pas ce que tu dis, hein, mais... Tiens, il y a du violet. Ça, je veux. Nouvel éclat. Le violet, ça m'intéresse. Le gold, encore plus, mais j'en ai pas vu encore. D'accord, je m'enferme tout seul comme un grand. Oula, j'aime pas ce robot ! Honnêtement, les amis, qui ? Je pose une question, hein. Merde. Qui ? Va y aller en mode infiltration. Franchement, je connais personne, hein. C'est tellement plus rapide de le faire comme ça. Ok... Bon, la machine, comment on fait ? Je peux la pirater ? Qu'en circuit ? Voilà, ça va la calmer. Ok, il y a encore du monde là-haut. Salut mon gars ! Le petit gun. Point faible, touché. Ha ha ! Joli. Il y a une caméra, je peux faire un truc ? Mode amical contre les caméras désactivées, euh... oui. Ça apparaît grand-chose, de toute façon, ils savent que je suis là, donc euh... Peut-être bien. C'est fini, oui ? Hop là ! Je te grille ! Parfait. Je suis en train de rusher comme un porc, c'est terrible. En même temps, que veux-tu faire d'autre ? C'est une mitrailleuse, ça. Ouais. Bon, du coup, faut que je trouve Milko. Milko, Milko, Milko. Ben, je pense qu'on se rapproche. Mais faut le temps. Il en récupère plein de tenues, moi, et des blazers et tout. C'est tellement bourrin, c'est fou. Jusqu'à la mort ! Toi, meurs. Oula. Voilà. Bon, je finirai pas le trouver, hein, mais bon. Faut pas être pressé, quoi. Je le trouve pas, le monsieur. Il y a un passage ici, mais euh... Euh, je suis pas venu... Ah oui, je suis pas venu là. Ok. D'accord. Parler au fournisseur. Ok... Et t'es qui, toi ? Attendez ! Tirez pas ! Je suis juste là pour affaire ! Moi aussi. Alors barre-toi. Ouais, 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 ouais. Je suis déjà parti. Ok... Alors, ça m'aide pas tant que ça dans le sens où je ne sais toujours pas où est. Milko, mais on sait qu'on est sur le bon chemin, a priori. Attends, mais est-ce qu'il était pas au fond, là-bas ? Ah, mais je suis pas allé. Attendez, attendez. Activation des systèmes de défense. 40%. Euh, oui, bonjour. Ah. D'accord. C'était pas prévu, ça. Ah, et donc, c'était ce que je devais faire, ouais, ouais. Ça va pas marcher. Deuxième. Bah non ! Je me la fous dessus ! Mais quel con ! Attends. J'ai plus de gros. Mais quel con. Ok, bon. Montre-toi, s'il te plaît. Je peux pas le pirater, celui-là. Imagine. Oh, attendez, mais ils sont trop bien ! Il me faudra un sabre laser. C'est irré plus vite avec les robots. Je me soigne. En plus, nous mettre des mails, non ? Oh là là ! C'est les oufs ! Et on est obligé à des déglinguer, hein, tous. D'accord. Ah oui ! Ça va être tendu, est-ce que j'en donnerai assez de munitions ? Ça aussi, quoi. Retirez les objets inutiles de votre inventaire. Ah, je suis trop lourd ! Voilà, et bah, je me posais la question. Est-ce qu'il y avait histoire de... de porter trop de choses ? Bah, attends, je vais... Je vais bazarder des armes. C'est un peu con, parce qu'il faut pas trop, justement, les... Oh ! Un petit peu-pont. Bouge pas, je vais changer. Là, je prends le peu-pont. Le pistolet, je vais rechanger. Je vais passer sur le gold que j'avais acheté, par contre, parce qu'il était mieux. Et la troisième, la mitraillette, on va également la changer. Est-ce qu'on peut passer sur un fusil d'assaut, un nouveau truc ? Voilà. On va essayer, les gars. Voilà. Mais, ouais, faut que je vide des armes, du coup. Donc, lâcher. Lâcher. Bon, on lâche les trucs classiques, hein. Revolver. Celui-là, je l'aimais pas. Pistolet. Tac, tac, tac. Voilà. Il y a des trucs, quand même, qui sont pas ouf. Et là, je pense que ça doit suffire. Maintenant, je me suis un peu vidé, si je puis dire. Ok, on va tester. Ouh là là. On voit les points faibles, par contre. Ça va être temps d'axe de fou. Prends le peupon, s'il te plaît. J'ai dit peupon. Soin. Pas mal le peupon, hein. Pas mal du tout. Pas mal du tout. C'est bon. Ouais, mais les robots se réveillent au fur et à mesure, hein. Aïe, aïe, aïe. J'aurai jamais assez de soins. J'aurai plus qu'un seul, là. Ah, mais ils se rechargent les soins, c'est vrai. Ils se rechargent quand je tire. Ça va, les gars. J'ai rien à dire. En fait, le jeu, c'est Terminator. Tout roule. Euh, oui. Il prend pas, lui, ou... C'est quoi, cette histoire ? D'accord. Ah, lui, il prend bien. Mais l'autre, son collègue, là... Ah, mais ce doit être le robot... MK2. Ah oui, c'est le MK2. Ok, ok. J'ai pris les pièces, hein. Signature de vie humaine détectée. J'ai pris les pièces, euh... Y'en avait une légendaire. Déverrouillage de la sortie de secours. Tout va bien. C'est bon maintenant que vous êtes calmés ? Encore faut-il retrouver le bon chemin. Ça, c'est pas gagné. Donc je vais arrêter de prendre des armes, ouais, au sol. Bon, sauf si je vois du gold, hein, bien sûr. Admettons, je viens par là. Ça doit bien mener quelque part, tout ça. J'espère. Vers l'extérieur. Vers l'extérieur. D'accord. Ok, agent Alan Noël de Netwatch, spécialiste du crime organisé. Bougez de là. Laissez-moi au moins me débrancher de Milko. D'accord. Mais faites un geste de trop et vous êtes mort. Voilà, c'est mieux. Maintenant, écoutez-moi. Vous ne pouvez pas tuer Milko. Pas encore. Vous voulez m'en empêcher ? Essayez. Dès-moi que je dois supporter cet endroit. Allez, salut. Tu m'as saoulé. Et lui aussi. C'était trop long. Carte magnétique. Parfait. Carte d'accès. Mais encore une fois, est-ce que ça sert à quelque chose d'attendre, de poser des questions, de machins, de trucs. Mais non, pas du tout. Boum et c'est tout. Ah, je te jure. Ce fusil à pompe est bien flashy, bien sympa. Oui, je sais, je suis un bourrin, les gars. Et alors ? Ça, c'est du coup de pied. Allez, on se tire. Donc, deuxième contrat terminé. Traitement des symptômes. Maintenant, maintenant. Je pense qu'on est un petit peu loin du prochain. On va choisir le contrat en attendant d'autres jeux. Scand en cours. Puis-je passer ? Alors, est-ce qu'ils vont me laisser passer ? Ah oui. J'étais pas sûr. Contrôle technique gratos. Allez. Donc, on est dans la zone. Oui. Et donc, est-ce qu'on sait exactement où aller ? Parce que c'est quand même une grande zone. J'ai pas l'info, là, pour le coup. Attends, je me bade un petit peu dans la zone. On verra bien. Je pense qu'il faut monter ici, moi. Ou pas. Ah, mais d'accord. J'ai descendu la voiture. Eh, mais précise. Du coup, c'est là-bas. Nouvelle zone, coast view. Rejoindre Stella. C'est une voiture ? Elle est où ? Je la vois même pas. Mais elle est là. Stella ? Est-ce qu'il y a un problème ? Baissez-vous. Faut pas que les hommes de Dodger nous voient. Si ça peut vous rassurer. C'est très sérieux, ok ? Faut pas déconner avec les gars de Dodger. Ok, d'accord. On est plutôt bien, en fait. J'ai besoin que vous aidiez mon fiancé Bill et son pote Charlie. Ils sont coincés dans le bâtiment de l'autre côté de la rue. Hans a dit qu'ils sont tous les deux du NCPD. Ça et deux abrutis de première. Ils font parfois des petits boulots en ville. Ils ont voulu faire affaire avec Dodger, mais ça a mal tourné. Bill m'a appelé de l'intérieur. Il a juste dit, je cite, C'est la merde. Et que si je trouvais pas de LED, Dodger repeindrait les murs avec leur cervelle. Pourquoi Dodger vous file tous la tremblote comme ça ? C'est un dealer très proche de Hansen. Et un psycho complet. Il est venu à Doctown pour éviter de purger une lourde peine. Essayez juste de pas éliminer les gars de Dodger, d'accord ? Ça ferait qu'empirer les choses. Prenez cette carte d'accès. Dodger occupe un commissariat abandonné du NCPD. Les systèmes de sécurité fonctionnent encore, alors ça devrait vous aider à entrer. Les avantages de la vieille tech du NCPD. Je vous en prie, sauvez-les. C'est comme si c'était fait. Par contre, je ne garantis pas une entrée... Une entrée, comment dire... Silencieuse. Ouais... Admettons. Accès autorisé. J'ai la carte. Zone hostile, donc là par contre si je vais repérer, je suis mort. C'est bien ça les gars. Euh, trouver Bill et Charles. Est-ce que je peux faire un truc ? Je vais distraire un petit peu. Je vais forcément me faire repérer un moment. En plus le mec en face va me voir. Ouais mais ils sont tellement nombreux aussi, comment... comment veux-tu ? Trop c'est trop. Ah, trop de marchandises. Et oui, c'est vrai que j'avais dit qu'il fallait que j'arrête de... Bon je pense qu'on va combattre. J'avais dit qu'il fallait que j'arrête de prendre des trucs. Donc, lâcher, lâcher... Le pistolet gold. Attends je vais le prendre après. Bien sûr. Bien sûr que je vais le prendre. Donc je vais équiper. Bah c'est aussi un pistolet gold que j'avais acheté hein, mais l'autre là, le nouveau il a l'air incroyable. Euh, pistolet donc. Niveau 3. Ouais c'est mieux en plus. Ok... Y'avait pas autre chose de sympa ? Non bah je pense qu'on est bien après hein. Ouais. Bon les gars. J'vous aime bien mais quand même. À un moment... Je tue. Ah ouais ! Attends c'est un type de flingue différent ça. Ennemi en alerte. Bah tant pis les gars hein. On y va. Ah, j'avais peut-être juste à prendre l'ascenseur. Ah je me sens con. Ça se trouve fallait juste que je passe comme ça et tout. Ça c'est con hein. Bon tant pis hein. Tant pis tant pis. Je suis pas discret pour un sou. Bah tu vois ils ont mis des trucs pour les euh... Pour cacher les corps. Je m'appelle V. Je viens vous tirer de là. Ah bah c'est pas trop tôt. Il est en train de péter les plombs à côté. Bon. On va essayer d'ouvrir ça. Putain c'est du solide ce truc. Vous pouvez m'aider ? Allez ! Oh putain merde ! Oui je sais. C'est quoi ce bordel ? Mais vous j'en faites pas ! C'est pas mon sang ! Il s'est passé quoi ? Euh... Bah... Voyez par vous même. C'est juste par ici. Oh merde. Lui, c'est Bill. Salut. C'est qui votre ami ? Quoi ? Moi ? Il vient juste de vous le dire. Je suis Bill. Merci Bill, j'avais compris. Non, je parle de ce putain de cadavre sur la table. Celui dont vous avez oublié de parler à Stella. Oui, on... On l'a pas tué d'accord ? On vous le jure. Eh, tant que vous me payez, je vois juste deux flics innocents penchés sur un cadavre. Bah vas-y ! Tu peux lui raconter ton idée de génie maintenant. Mon idée ? Eh... C'est toi tu as organisé le deal avec d'autres gens. Ouais, il était béton. Si seulement t'avais pas laissé un sachet de drogue devant un junkie... Et comment j'aurais pu deviner qu'elle est le gommé ? Ça suffit, vous deux. Racontez-moi ce qui s'est passé. Bah vas-y. Non, toi. Putain, je vous jure que... Bon, voilà ce qui s'est passé. Ce tchoum vole la cam de Dodger et se barre avec à Night City. Et nous, on apprend que Dodger offre une prime pour le choper et lui rapporter son sucre en poudre. On tombe sur lui pendant un contrôle de routine. Oh, une salle pas possible ! Le tchoum transportait 200 grammes de coque de synthèse. Alors on l'a coffré et on l'a amené ici. Un boulot de flic vraiment exemplaire. Bref, on se retrouve ici à attendre Dodger quand Bill pose le sachet sur la table. Et d'un coup, ce pommard de merde crie « Je vous encule, sale poulet ! » Et il se fourre le sachet dans la bouche. Il avait peut-être un implant de tube digestif, genre une gorge large et profonde. Ah ouais ? Comme celle de ta mère, c'est ça ? Non mais qu'est-ce que tu racontes comme connerie, Bill ? Vous pouviez pas juste lui faire recracher ? On a tenté de lui faire une traco... Traco... Trac... Oh merde ! De lui faire un putain de trou dans le goût ! Impossible ! Le sachet a dû se déchirer parce qu'il s'est mis à cracher de la mousse. Et il s'est mis à convulser avant de... claquer. Et c'est là qu'on a commencé à paniquer. Ce con a avalé pour des dizaines de milliers d'édicams ! Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre ? Le sachet était déjà déchiré. Ça servait à quoi de jouer l'échirer en Gien ? On a paniqué, ok ? Ça arrive au meilleur, non ? Oh, putain ! Il en reste plus rien ! Tout a été dissous ! Et maintenant ? Notre genre va nous buter ! Donc vous lui avez ramené le type qui avait volé sa cam, sauf qu'il n'y a plus de voleurs, ni de cam. Ouais ! C'est à peu près ça quoi ! Il faut que vous nous étiez à nous tirer de là ! Ok, alors on se bouge. Et attends, il y a un dernier petit détail quand même ! On est venu en voiture de patrouille et... et faut qu'on la récupère ! De mieux en mieux. Vous l'avez laissé où ? Euh, dans le garage ? Dans le garage ! C'est officiel, V. Te voilà enfin dans la cour des grands. La cour des abrutis de première, pour être exact. Sympa de te joindre à nous, Johnny. Oui, ton avis est toujours aussi prudent. Cette délai va me tuer si elle apprend ce qu'on a fait ! Je suis à mort en sourcils ! Tu sais ce qu'il te faudrait ? Quoi ? Une bonne grosse paire de couilles ! Oh, parce que toi, tu te prends pour un dur ! C'est vrai ! Tu bégaies pas du tout devant le capitaine à chaque fois ! Je bégaies pas putain ! Ils nous ont déjà fait passer par ici ! C'était quoi le code déjà ? 2, 8, 9, 3 ? C'était 2, 9, 8, 3 ! Abruti ! C'était 2, 8, 9, 3 ! Je l'ai vu le taper ! Vas-y ! Ça marche pas ! Je te l'avais dit ! C'est 2, 9, 8, 3 ! Un cas de Dodger ! Attention ! Hein ? C'est rien ça les gars ! Alors attends juste... Contrôle caméra, mode amical désactivé... Euh oui... Et toi, t'es mort ! Voilà, ce pistolet est génial ! Personne, ok ? On a assez de problèmes comme ça ! Il est seul ? Oula, c'était quoi ça ? Il y avait un mur... Un mur électrique, non ? Merde ! Il y a une porte ! Elle est fermée ! Encore, putain les gars ! Eh ! C'était pas nous, ok ? Il doit y avoir un interrupteur quelque part ! Dodger va nous couvrir des dips ! Le plan est infaillible, Bill ! Fais-moi confiant, je sais ce que je dis, Bill ! Ferme-la, Bill ! Tu t'inquiètes que ce soit Pacifica ? T'es troué une fiote pour mettre les pieds là-bas, Bill ! T'as peur de gagner un p'tit Mago ? La ramène pas, connard ! C'est toi qui a pas pu laisser un sachet dans ta poche ! Double porte, action, alors attends... Par rapport à ça là-bas... Attends, admettons... Dans cette pièce donc... On va y avoir, est-ce que je peux pirater un truc ? Prendre le contrôle... D'accord... C'est bien ça... Y'en a encore d'autres... Oh, je suis avec DK, nom de Dieu ! Pourquoi je vois Flou ? Coucou ! Oh mais c'est trop abusé ce... Ce gun hein, sérieux ! Il est trop bien ! Et j'ai l'impression que ça va directement sur les points faibles en plus ! Oh ! Nickel ! Je pense que quelqu'un qui aime bien avoir un peu de difficulté... Il mettra cette extension... Au-dessus du mode normal ! Ça sera pour toi max la saucisse ! Oh, va te faire Charlie ! Va bien te faire foutre ! Bon allez ! Il faut foutre le camp d'ici ! Notre voiture se trouve juste par là ! Dis-moi, tu les as bien sur toi hein ! Mais qui ? Merde ! Ne me dis pas que tu les as laissés là-haut ! Du canchu ! Elles sont juste là ! Et bien ça alors ! Un comité d'accueil ! Comme c'est gentil ! Salut les gars ! Oh ! J'arrive en avance ! Euh... Et bien... On peut... On peut tout expliquer ! La ferme ! Toi je te connais pas ! Je peux savoir qui t'es ! Je m'appelle V ! Je sais pas du tout ce que je fous là ! Des francs ! Ça me plaît ! Incroyable ! Je pense que je vais plus qu'avec ce pistolet hein ! Et voilà, affaire entendu ! Et du gold ! Qu'est-ce que tu as pour moi ? J'ai pas vu ce que c'était ! Nouvel objet, un revolver ! Attends ! Est-ce que j'ai directement dans l'inventaire ? Voyons voir... Ouiiii ! Ouais mais j'aime bien là le pistolet que j'ai eu ! Le revolver c'est bien mais alors celui-là... On va le garder encore un peu, on essaiera le revolver pour la prochaine fois. C'est bon, plus de danger ! Dodger est mort ! Ça y est, c'est fini ? Ouais ! Il vous reste plus qu'à sauter dans votre caisse et à fuir les lieux ! Ça doit pas être trop dur ! Merci ! Alors, on y va ou quoi ? Ouais, ouais ! Hé ! Encore merci ! Bon ! Je vais prévenir par radio pour leur dire qu'on rentre ! Attends ! Je vais d'abord contacter c'était la parole ! Ok ! Comme tu veux ! C'était là ? Ouais ! Sacrée bande de losers ! Ok, trois contrats c'est fait ! Parlez à Mister Hands ! Alors dis-moi, qu'est-ce que ces poulets avaient fait cette fois ? Que les choses soient claires ! C'est la dernière fois que je bosse pour les flics ! J'ai une mauvaise poil on dirait ! Je me passerai des détails ! Si le client est content alors moi aussi ! Le contrat est bouclé ! Hé ! Attendez ! Vous vous rappelez de notre marché ? Oui, le Black Sapphire ! J'ai une stratégie infaillible pour te permettre d'y entrer ! Retrouve-moi au Eevee Heart ! Ok, j'arrive tout de suite ! Le message ! Le Eevee Heart ! Le bâtiment est une grande imitation d'une pyramide ! Impossible de le manquer ! Ah bah oui ! T'auras aussi besoin du code d'accès de l'ascenseur 2589 ! Ok ! Ah oui en effet ! On risque pas de louper celui-là ! La voici cette amuse pyramide ! Le Eevee Heart ! Eh bien écoute ! Je fais le tour ! Et on rentre à l'intérieur ! Hop là ! Toujours avec classe ! Oh ! On dirait une lambeau ! Alors ! On va s'introduire ! Normalement on est autorisé ! Ou pas ! Alors tenez-vous correctement ! Oui ! D'accord ! On a des yeux partout ! On fait la teuf ! Un hologramme ! Il est où Mélenchon ! Donc ! C'est par ici ! Elevator ! Rappeler ascenseur désactivé ! Alors j'ai le code ! Voilà ! 2, 5, 8, 9 ! 2, 5, 8 et 9 ! Parfait ! Salon privé ! Carte médic requise ! Salon privé ! Ça a l'air plutôt stylé ici ! Ah oui ! Papa est au travail ! Maintenant ? Je vois ! Papa doit retourner au travail ! Ok ? Ok ! Ah ! Mais c'est V ! V, mon merc préféré ! Splendide ! Ce que tu as fait pour moi, ça a considérablement changé l'équilibre des forces avec Hansen ! Excellent travail ! Exécuté à la lettre ! Je dois dire que je ne m'attendais pas à ça ! Rencontrer l'homme qui ne jure que parler au lot ! Le mystérieux monsieur Hans en personne ! Non seulement tu as sauvé ces clowns en bleu, mais en plus tu as éliminé Dodger ! Avec calme et professionnalisme ! Bravo ! Tu t'es montré digne de ma confiance ! C'est pour ça que j'ai décidé de te rencontrer en personne ! C'est une chose que je fais rarement, tu peux me croire ! Si je faisais affaire avec plus de virtuoses comme toi, je pourrais me développer bien au-delà de Doctown ! Doctown, Pacifica, puis j'alignerais les autres quartiers, et il n'y aurait plus qu'à sniffer le tout ! C'est un véritable plaisir de travailler avec de vrais professionnels ! Un régal ! J'espère que je n'ai pas travaillé dur pour Kedal ! Ce qui me profite, te profitera aussi ! C'est aussi simple que ça ! Tu ne le sais peut-être pas, mais je peux t'assurer que personne n'a jamais regretté de faire affaire avec moi ! J'admets que ce n'est pas forcément évident de ton point de vue, mais... Les contrats que tu as accomplis me permettront de déplacer audacieusement des pions sur l'échiquier qu'est Doctown ! Encore quelques coups, et ce sera échec et mat ! Si je peux me permettre, on dirait que vous essayez de mettre votre grain de sel dans la politique locale ! Eh bien, Doctown est une arène politique comme les autres ! Avec ses liens, ses arrangements... Ses luttes de pouvoir ! Un joueur imprudent pourrait vite s'enfoncer dans la boue ! Moi, je préfère rester à la surface ! Je peux te proposer un thé ? C'est un mélange personnel ! Ouais, pourquoi pas ! Bon, est-ce que tu sais comment cette zone de combat est devenue Doctown ? J'ai entendu un peu de tout ! C'est un truc lié à la guerre ? 2069, le colonel Hansen menait une opération baptisée Midnight Storm. L'objectif, occuper cette zone de combat et y établir un point d'appui des NUSA à Night City. Peu de temps après, toutes les parties ont accepté un cessez-le-feu. Et Hansen a dû se débrouiller seul. Ses responsables, le public, tout le monde a choisi de l'ignorer et de prétendre qu'il n'avait jamais été là. Mais notre bon colonel a choisi de s'installer ici et de déclarer que cette zone de combat est un territoire des NUSA. En d'autres termes, il s'est créé une enclave et est passé de soldats à marchands d'armes du jour au lendemain. On l'avait abandonné ici. Tout le monde pensait qu'il se prendrait une balle avant deux semaines. Au final, il est non seulement toujours en vie, mais son influence n'est plus à sous-estimer. Un homme dont l'existence constitue une menace pour beaucoup est un homme dangereux. C'est chouette de parler avec vous, mais si vous revenez à notre marché, j'ai rempli ma part. À vous de remplir la vôtre. Ah, oui. En effet. Le Black Sapphire. La forteresse de Hansen, protégée par des soldats d'élite. Les quartiers militaires sont au niveau inférieur, tandis qu'en haut, c'est un havre décadent pour les ultra-riches. Je tiens à dire que ça n'a pas été facile de récupérer les plans du bâtiment. Hansen cache les secrets de son hôtel avec encore plus d'ardeur que des hémorroïdes. Mais avec de la volonté, on trouve souvent une solution. Tu aides un de mes clients, il nous renvoie l'ascenseur, et je gagne du terrain. Un échange de bons procédés. Les plans du bâtiment sont à toi. Je t'ajoute même les vulnérabilités à prendre en compte. Un petit gage de ma gratitude. Et j'imagine que ça va de soi, mais les données et leurs sources sont complètement sécurisées. Personne ne sait que tu les détiens. Les fuites de données ou leur absence sont la différence entre moi et le regretté Monsieur Deshaunes, par exemple. L'éclat contient toutes les infos et les plans du Black Sapphire, jusque dans les moindres détails. J'imagine que ce sera suffisant pour te permettre d'entrer et d'effectuer tes pas de danse. Mais je te préviens, même avec de la préparation, tu t'apprêtes à entrer dans un nid de vipères. Fais bien attention. Pour être honnête, j'espérais plus que les plans de l'hôtel. Je suis persuadé qu'avec ton ingéniosité, tu sauras en faire bon usage. Et je compterai aussi sur cette ingéniosité pour les missions que j'aurai bientôt à te confier. Laissez-moi deviner. Encore pour de la politique locale ? Il y a toujours de l'action à Doctown. Et en coulisses, les intrigues sont nombreuses. S'il venait à y avoir du changement, et je suis persuadé que c'est inévitable, quelqu'un doit s'occuper de rendre la transition la plus douce possible. C'était sympa de vous voir. Je peux enfin mettre un visage sur votre nom ? Tu devrais t'estimer heureux. Très peu l'ont fait et sont encore en vie pour en parler. Une dernière chose, V. Quoi qu'il arrive au Black Sapphire, assure-toi de revenir en vie, ok ? Tu te rends dans un endroit où se mêlent politique locale et internationale. De très fort courant. Alors je ferai en sorte de ne pas me faire emporter. A plus tard, Ared. Est-ce que je peux me déhancher ? Eh bah oui ! Bien sûr ! Ouais, 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 ouais. Bref. C'est cool, mais on a du boulot. Je quitte le club, fin de la mission. Appeler Reed, on va y donner. D'accord. Reed, Reed, Reed. Appel. Solomon. Reed, Hans m'a donné l'éclat de données. Notre ticket d'or pour entrer au Black Sapphire. Parfait. Envoie-le moi. Et t'en fais pas, la connexion est sécurisée. Yep. C'est en route. Et c'est reçu. Je vais filer tout ça, Alex. Rejoigne-moi Moss une fois que t'es prêt. Si j'y suis pas quand t'arrives, attends-moi. A plus. Elle est tellement énervée, cette voiture ! Il me semble que c'est la voiture en plus que j'avais utilisée quand j'avais fait ma présentation du jeu sur PC, euh... pour Nvidia. Merde ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Viens. Serrez. Je vais bien. Assieds-toi. Je peux t'aider ? T'en fais pas. Je commence à avoir l'habitude. C'est la relique ? C'est les allergies. Bah ouais, c'est cette putain de relique. Est-ce que ça t'arrive souvent ? D'avoir ces attaques ? Je tiens pas le compte, mais... Je sais jamais si la suivante sera pas la dernière. Ouah, c'est dur. Sans déconner, la mort menace toujours de me tomber dessus. Hum, je sais ce que c'est. D'être un mort en sursis. Oui. Exactement. J'ai jamais parlé de ça, tu sais. Je devrais dire qu'ils ont essayé de me tuer, mais parfois, j'ai l'impression qu'ils ont réussi. Alors je parle à un fantôme. Y'a sept ans, j'ai failli y passer, dans une embuscade. Ouais, tu l'as déjà dit. Il s'est passé quoi au Justrid ? J'ai fini en réa, à attendre qu'un type d'Arasaka se pointe pour finir le boulot. J'avais été trahi, par nos propres gars. La FIA. Je dis trahi, mais on m'avait vendu. Ça faisait partie d'un deal, une offrande de paix. Ma tête sur un plateau d'argent. Tout ça pour un cessez-le-feu. La paix a un prix. Et quelqu'un doit toujours payer. Viens, je vais te montrer quelque chose. Attends. Ils t'ont piégé, mais toi, tu bosses à nouveau avec eux. Toutes les blessures finissent un jour par cicatriser. La souffrance laisse place à une simple démangeaison. Allons-y. On va prendre l'ascenseur. Où est-ce qu'on va ? On va faire un petit saut dans le passé. On va voir de vieux trucs. J'arrive toujours pas à croire qu'Alex ait choisi d'installer son bar juste au-dessus de notre ancienne planque. Elle a toujours eu un sens de l'humour étranger. Où elle est ? Elle nous attend en bas ? Elle finit une mission de reconnaissance en ville. On peut prendre nos aises le temps qu'elle revienne. Cet endroit est plongé dans l'obscurité depuis sept ans. Il est temps d'y remettre un peu de lumière. La fin d'une guerre, c'est jamais beau à voir. Chaque camp se dépêche de régler ses comptes. Une voiture piégée a fait sauter un de mes hommes. Un autre a été empoisonné et un troisième a pris une balle à l'arrière du crâne alors qu'il achetait ses clopes. Les deux autres ont simplement disparu, sans laisser de traces. Chaque soir, on s'attendait à ce que des agents d'Arasaka viennent achever ceux qui restaient. Je devais faire un choix. Alors j'ai décidé de continuer. Je pensais qu'on avait encore une chance de gagner. C'était du courage, de la stupidité, ou un peu des deux. Peut-être que j'ignorais simplement comment laisser tout ça derrière moi. Ou peut-être que j'acceptais pas la défaite. Quoi qu'il en soit, on a réussi à sauver quelques agents de plus. en échange de ma pomme. C'est une histoire tragique. Ouais. Ben, c'est moi qui l'ai écrite. Quand on joue à des jeux d'adultes, on subit des conséquences d'adultes. C'est drôle. Entre tous, c'est un Songbird qu'ils ont demandé de presser la détente. Attends. Ouais. Elle avait sûrement pas le choix. Choix ou pas, ça a plus d'importance. Ce qui est arrivé est arrivé. Je quittais la ville pour rentrer chez moi. Songbird était encore ici. Dans la pièce où on se trouve. Elle me guidait à distance. Elle m'a mené droit dans un piège. Me neutraliser. C'était sa dernière mission à Night City. Celle qui lui a valu son billet retour. Reed, ce que tu fais là, c'est pour la sauver ? Ou pour te venger ? J'ai plus la moindre envie de me venger. J'ai eu tout le temps de réfléchir à la question. Assez pour que certains aspects se précisent, et que d'autres se troublent. On en arrive à un point où on navigue à travers la merde pour réaliser ce qui compte vraiment. Songbird fait toujours partie de mon équipe. Et rien pourra changer ça. Putain, Reed. Myers, c'est une toute autre histoire. Mais Songbird, non. Je lui reproche absolument rien. Et Myers, du coup ? J'ai raté quelque chose ? Les histoires du passé. Bon allez, il est temps de s'y mettre. J'ai vérifié les affirmations de Slider, et il se trouve qu'il avait vu juste. J'ai parcouru de vieux dossiers de mission. Toutes celles impliquant Somi. Ils étaient bien enterrés, presque inaccessibles. Même avec mon niveau d'habilitation. À chaque fois, on retrouve le mur noir. Les autorisations, les ordres de mission. Tout a été signé par une seule et même personne. Rosaline Myers. Je ne voudrais pas être à sa place si une merde pareille remonte à la surface. Les NUSA sont un petit pays gouverné par une femme avec de grandes ambitions. Et parfois, ces ambitions l'emportent sur la raison. Mais ce n'est pas le moment de nous pencher là-dessus. Alex, qu'est-ce que tu nous as dégoté ? Un peu de tout. On va parler du plan dans un moment. D'ailleurs, V, t'aimes les fringues de luxe ? Bien sûr. Comme tout le monde, non ? Alors, je crois que ça va te plaire. J'ai appris qu'une méga star de la pop va venir se produire à la fête. Quant aux invités, on peut s'attendre à voir tous les gens importants. Y compris toi. Tu vas enfiler une tenue chic et te mêler au VIP. Mais je te préviens, ça aura beau être chic, ce sera pas facile pour autant. Prêt pour les détails, V ? Vas-y, je t'écoute. Le Black Sapphire, l'endroit le mieux gardé de tout Doctown. Mais ça veut pas dire que la sécurité est infaillible. V, tu vas entrer via un système de tunnel inondé. J'ai une super combi de plongée, elle devrait aller comme un camp. La flotte risque d'être un chouïa toxique. Alors, fais gaffe. Toxique ? À cause de ? De déchets suspects, un peu d'eau usée aussi. T'en fais pas, la combi est imperméable à la merde. Tu sais déjà à quoi ressemble l'hôtel. On peut assez difficilement le rater. Les tunnels inondés ici, c'est par là que tu vas entrer. Alors écoute bien. Au bout, tu trouveras un terminal. Tu t'y connectes et tu pirates les caméras pour laisser aride le temps de se faufiler dans le bâtiment. Vous prendrez chacun un ascenseur pour monter. Ici. Salt ouvrira un passage vers son côté. Et avant que tu demandes, ouais, c'est le seul moyen. La zone risque d'être bien gardée. Faudra vous faire discret. J'ai pas pu trouver d'infos précises, alors vous allez devoir être créatifs et improvisés. Vous vous retrouverez ici. Dès que vous vous rejoignez, vous vous faites tout beau. Et après, direction le bal. C'est là que vous retrouverez Songbird. Tout est clair ? Ouais. Remius. Bon. Parlons Matos. T'as tout ton temps. Prends tout ce qui pourrait te servir. Y'a une surprise qui t'attend dans la boîte. Là, tu me plais. C'est ton crasheur ? Ouais. Sa Majesté a vraiment hâte de reprendre du service. Ça serait un honneur. Oui, je sais, je transporte trop de choses. On va devoir se vider. Combien ils ont de congés tactiques ? Ouais. Je prends. Bon, je pense qu'on fait une pause avant la prochaine mission, hein. Qu'est-ce qu'il voulait en échange du service qu'il nous a rendus ? Doctown est pris dans une lutte de pouvoir qui n'en finit pas. Les affaires tournent bien, mais Hansen récupère tous les profits. Enza dans l'idée de diversifier qui contrôle quoi, où et quand. Et il a besoin de mes compétences pour rendre ça possible. La politique, c'est partout la même merde. Tu sais, sans toi, on n'aurait aucun moyen d'entrer au Black Sapphire. Ou de contacter Songbird. C'est bon de t'avoir avec nous, V. Je le pense sincèrement. C'est bon ? On est prêt ? Je crois bien que oui. Je reste ici un petit moment. On se retrouve là-bas. Ça me fait marrer parce que je passe derrière lui, il est en train de parler. Et regardez, le mec va se faire un torticolis. C'est un peu poussiéreux, mais bien conservé. La guillotine. Mais tu sais que je vais tout prendre ? Tu comptes t'enfermer ici avec cette vieille tech et la peloter jusqu'à ce que tes couilles se dessèchent ? Tout cramé, voilà ce qu'on va faire. Et plus jamais revenir. Je préfère ça. Ok, en tout cas, fin de la mission, la prochaine. You know, you know my name. Oh, ça va être bien ça. On a récupéré la combi, là on a également un Achille. Ok. J'ai comme l'impression que la mission s'enchaîne directement, donc on va arrêter là pour aujourd'hui. Je préparerai un petit peu mon inventaire, mes armes, etc. Parce qu'on a récupéré plein de choses. Et il faut que je fasse également un peu de place, parce que là on est full. Merci encore à tous. On se dit à demain pour la big mission. J'espère que ça va être fou. N'hésitez pas à laisser un petit like, en tout cas si l'épisode vous a plu. Pensez également à vous abonner pour ne pas manquer la suite demain soir sur la chaîne. Je pense que le prochain épisode sera plus long. Parce que là, c'est vrai que j'ai dû me dépêcher un petit peu, faire un peu court. Mais rassurez-vous, les prochains seront plus sympas, plus longs, je pense. Merci encore à tous, et à très très vite. Ciao ciao !